Dis-moi, Myriam, qu'est-ce qui t'a le plus aidée dans Pour-de-Mont? Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, contre Jean-Tapache, au début, j'avais l'impression d'avoir un suivi personnalisé. Tu étais comme juste au bout du téléphone. J'avais une question, des fois un petit... Des fois, j'avais des incertitudes aussi concernant le protocole et tout. J'avais toujours l'impression que tu étais à côté de moi, comme une amie qui nous guilde, quand on a des petits soucis, quand on a besoin d'aide. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Puis, il y a aussi la communauté. Là, je la vois beaucoup moins, la communauté. Tu te rappelles, la semaine passée, quand je me suis pointée le nez, j'avais envie de voir les filles. On dirait que même si c'est en virtuel, ce n'est pas des gens qu'on connaît nécessairement en vrai, pour de vrai, mais on crée des liens quand même. On découvre des personnalités à ta chambre. Puis, je trouve que c'est juste l'entraide. On ne se sent pas juger, on se sent écouter, on a chacune notre taux pour parler. C'est une belle ouverture. Ça, ça m'a beaucoup aidée aussi, les réunions. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que de faire des erreurs, ce n'est pas grave. J'ai appris qu'on a le droit, des fois, de tomber. Puis, on fait juste se relever. Puis, j'ai appris aussi qu'il y a toujours une raison à ça. Quand on tombe, j'ai appris à m'observer, à regarder ce que j'avais à l'intérieur de moi pour mieux me connaître. Mieux me connaître pour mieux avancer ensuite. Écouter mes émotions, puis qu'est-ce que je vis, puis essayer de creuser un petit peu à l'intérieur de soi. Ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. C'était comment pour toi, te faire coacher? Tu as le droit d'être méchante. Ah, mais je ne pourrais pas être méchante parce que me faire coacher, comme je t'ai dit tantôt, j'ai quasiment eu l'impression que, Sophie, j'ai l'impression que tu es l'amie de tout le monde, toi. C'est vrai. On dirait que tout de suite, ça a fait, mon Dieu, tu as tellement de belles énergies. Me faire coacher aussi, tu posais les bonnes questions pour nous amener à réfléchir, puis nous amener à avancer. Puis ça, j'ai trouvé ça une aide tellement précieuse. Qu'est-ce qui a été surprenant pour toi dans ta transformation? Ce qui a été surprenant, je vais te le dire bien honnêtement, c'est que mon chum, il n'arrêtait pas de me dire, « Voyons donc si tu vas descendre en bas de ton poids de mariage, tu es rendu à 53 ans, ton métabolisme a ralenti. » Moi, je t'ai dit, Myriam, là, tu ne peux pas vraiment descendre en bas de tel poids. Puis je me suis dit, « Moi, tu penses ça, toi? » Puis j'ai appris qu'il n'y en avait pas de limite, que c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe, puis tout est possible, peu importe ton âge, peu importe que tu sois ménopausée ou non, peu importe que tu sois active ou non, ça marche. Je me suis surprise moi-même parce que je suis devenue plus petite que j'étais quand je me suis mariée. Puis ce qui m'a surpris aussi, c'est la facilité avec laquelle ça a été. Parce que dans ma tête à moi, quand tu veux perdre du poids, tu dois faire des sacrifices. Quand tu dois perdre du poids, tu dois faire des gros compromis. Mais pour moi, ça n'était pas un compromis, ça. Je n'ai pas faim avec ça. Je me couche, je suis bien, je suis bien. Je n'ai pas l'impression d'être en manque d'énergie, au contraire. Je n'ai pas l'impression de... Je trouve que c'est rare des modes de vie comme ça qui nous permettent de garder notre poids santé, de diminuer jusqu'à notre poids, puis de garder notre poids sans se sentir privé. Qu'est-ce qui a eu le plus grand impact? Le plus grand impact sur moi, ça a été de voir, de constater les résultats de d'autres. Tu sais, d'écouter des témoignages, de me rendre compte que plein de personnes pour qui ça a fonctionné, fait que je me suis dit, mon Dieu, si ça fonctionne pour toi, 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 ça va fonctionner pour moi aussi. Ça, je trouve que c'est inspirant d'écouter des témoignages de personnes pour qui ça a fonctionné, puis de voir que... De voir que, tu sais, que aussi ça a fonctionné de façon pas juste temporaire, mais que c'est pour... C'est permanent. Puis là, c'est ça, c'est des modes de vie, puis c'est permanent. Oui. Je dirais que même pendant le temps des fêtes, j'ai trouvé ça facile, parce que je pense que là, je t'ai pas mal rendu déconditionné. Oui, moi aussi, je pense. C'est de s'écouter, dans le fond. Oui. C'est de se respecter, puis de s'écouter. Fait que quand on fait ça, bien, on... C'est ça, c'est le secret. On gagne. C'est ça. Pourquoi ça valait la peine de le faire? À cause du résultat. À cause du résultat, parce que ça marche. Ça valait la peine, parce que ça fonctionne. Tu l'as souvent dit, puis tu le répètes, c'est inévitable. Si on suit ce qu'on a à faire, puis on s'écoute. Puis là, j'ai ma petite évolée avec moi que je garde. Puis ça valait la peine, parce que je suis rendue, je suis arrivée au but, puis je suis fière de moi. Moi, ça, j'aime ça. Je suis fière de moi. Moi, ça me rend tellement heureuse d'entendre ça. Là, je vais te lire ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Ah, mon Dieu! J'en reviens pas que c'est moi qui ai dit ça. J'en reviens même pas. C'est tellement plus moi, là. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Puis tu sais, je suis toujours en vêtements serrés. J'ai des pantalons serrés, des jeans, leggings sur le dos. C'est tellement... Non, c'est vraiment une nouvelle moi, là. À qui tu parles? Oui, c'est ça. C'est pas toi, pas en tout. Bien, c'est sûr que ça va m'arriver d'en prendre de temps en temps encore, mais ça n'a plus le même effet sur moi. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Non, on dirait que ça goûte plus pareil. Elles sont moins bonnes qu'avant. Ah, tant mieux! Tu sais, je te dis là, Sophie, j'écris rien. J'écris plus rien. Tout est là. C'est parfait. Je sais quoi faire. Je connais mon protocole. Si une fin de semaine, j'ai pris un petit verre de vin ou qu'il y a un petit morceau de gâteau, puis que lundi, admettons, j'ai une livre, une livre et demie de plus, instantanément, je sais quoi faire. Ah, ça va. Non, non, je suis en contrôle. Je me pèse quand même à tous les jours pareil. Bien oui, mais c'est normal. C'est le début du maintien. On est stressé au début du maintien. À un moment donné, ça ne te stressera même plus. Ça, c'est sûr que je veux contrôler ça. Je suis contrôlante de nature, là. Oui, mais ça, dans quelques mois, ça va être comme... Ça ne va pas penser par la tête qu'il y a un changement. Puis, tu sais, je me connais tellement, là, que je le sais et je le sens. Le matin, si je me lève, j'ai de la rétention d'eau parce que, mettons, j'ai bu une couple de petits verres de vin, là, le samedi. Je le sens. J'en perds que ça balance quand même, mais je le sais. Puis là, bien, ça me prend deux, trois jours. J'élimine mon surplus d'eau, puis ça revient, là, comme avant. Yeah! Des fois, un petit peu plus bas, tu sais. Fait que là, je suis vraiment, là, en contrôle. Qu'est-ce que c'est que d'être dans Pour-de-bon? C'est rassurant. C'est rassurant. Je trouve que c'est une belle communauté. Puis, c'est une communauté aussi qui est active, qui est en changement, qui est toujours en évolution. Il y a toujours des petites défis qui s'en viennent. Tu nous lances des nouveautés, des petites surprises qui arrivent de temps en temps, des recettes, des témoignages. C'est une... C'est enrichissant, je trouve. As-tu un conseil à donner à des nouvelles? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est inévitable. Le but n'est pas loin non plus. C'est tellement faisable. C'est facile. Ça va bien. Faites de ne pas lâcher. Puis, si une journée, ça va moins bien, bien, tu retrousses les manches. Puis, ce n'est pas grave. Ce n'est jamais grave de faire des erreurs avec Sophie. Sophie, elle pardonne tout. Puis, nous autres aussi, il faut tous pardonner. Il faut se dire que ce n'est pas grave. C'est un apprentissage. Puis, c'est de s'en servir pour juste avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada